Moussa Sanogo, ministre auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État accueilli par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le premier exercice consiste à informer le Sénat de l'exécution en ressources et en dépenses de la loi numéro 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2018 afin de l'arrêt définitif des comptes. L'intégration des ressources destinées à la régularisation budgétaire du service complémentaire généré par les opérations d'émission des marchés, la mise à niveau de certaines recettes fiscales et non fiscales et par l'approchement des tirages sur les emprunts projets et dons projets pour tenir compte de la performance dans l'exécution de certains projets ainsi que de la prise en compte du nouveau financement. L'ensemble de ces opérations d'émission budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 175,316,607,384 francs, portant ainsi le niveau du budget de l'État de 6,756,257,616,332 francs CFA, à 6,931,574,223,716 francs CFA. La ratification de ces différents aménagements est proposée dans le projet de loi et des règlements que vous assommez. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont donné leur cutus pour clôturer définitivement l'exercice budgétaire 2018. Sur la table des sénateurs, cet projet de loi a ratifié. Ici, la transformation de la noix de cajou, l'augmentation de la capacité de production d'énergie de la centrale d'Azito, la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, etc. ont eu le feu vert des sénateurs. En termes de programmation budgétaire, malgré la crise sanitaire, le pays saura y faire face. Il est clair qu'avec la pandémie du coronavirus, c'est le monde entier qui a des difficultés. Donc forcément, on ne va pas au même rythme qu'on aurait souhaité. Mais je crois qu'il faut quand même se satisfaire du fait que les informations que nous avons sur l'évolution de la pandémie en cas d'Ivoire sont plutôt favorables. Et que même aujourd'hui, à l'intérieur du pays, les choses sont en train de vraiment s'améliorer. Que des efforts vont être plus concentrés sur Abidjan, en particulier dans les zones où on a des difficultés. Et ça, ça va nous permettre de relancer rapidement la croissance, en tout cas la machine économique. Le Sénat, à l'occasion de ces différentes rencontres, accorde une place d'honneur aux mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Moins de 40 personnes dans la salle, le port de Cachenay, le lavage à des mains et la participation de certains sénateurs aux séances par vidéoconférence.